Salut à tous, bienvenue sur votre ZOOP TV, l'émission que vous aimez, le parcours de vie, avec comme invité des gens qui ont effectivement un parcours de vie, qui ont fait des choses dans leur vie. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Jean-Ingrené Marimouto. Jean, ça en fait, créole, français, comme tu veux. Moi-là, moi-là, ça va, ça va très bien, je suis très content d'être là avec toi, et puis de raconter un petit peu des anecdotes et un parcours. Et Dieu seul sait s'il a eu des anecdotes dans sa vie. Alors, il est né en Martinique, on va préciser, donc la famille Marimouto, évidemment, c'est une famille indienne, évidemment, ils sont arrivés, tu sais, le dernier, le premier navire qui est arrivé s'appelait l'Aurélie, il est arrivé à Saint-Pierre, etc. Alors, la famille Marimouto, vous êtes implanté plutôt dans le nord. C'est dans le nord de la Martinique, c'était Basse-Pointe, c'était Ajoupa-Bouillon, Morne Rouge. On la retrouve même à Saint-Pierre aussi. Et à Saint-Pierre. Et nous, on était du Plateau-Sable, où j'avais mon grand-père qui était un Indien tamoul, d'origine tamoul, et on était du Plateau-Sable avec toutes les cousins, les cousines, les Souraïa, les Alamélou. T'as les Vélayoudon, les Souraïa, les Moutousamis, etc. Donc c'est toujours des grandes familles, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Et bon, on a vécu quand même, à l'époque, c'était le monde rouge, c'est un endroit très agréable à vivre, où il y a un air pur, une végétation luxuriante. Et puis à cette époque-là, c'était la belle vie en Martinique, dans les années 50, 60. Un élément très, très, très important, d'ailleurs, là, on te voit avec ton père, ton grand-père, je ne sais pas, moi, tu peux voir ? Avec mon grand-père. Ton grand-père. Eh bien, le voilà, c'est Albert Marimoutou, un Indien tamoul, qui parlait le tamoul. J'ai connu un prêtre indien, Zouezo, ça te dit quelque chose à basse pointe. Oui, 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 il a écrit un livre aussi, lui, Zouezo, là. Et lui, le grand-père, il participait aux cérémonies indiennes, et il jouait le tambour. Il jouait le tambour matalon, c'est ça ? Voilà. Avec les baguettes, etc. Je vois que tu connais bien la culture indienne. La culture indienne, je la connais très, très, très bien. Et alors là, cette culture indienne, on a l'éducation, à l'antillaise, etc. Est-ce que ça rejoint un peu le schéma qu'on a de l'éducation, à savoir le respect des valeurs ? Même chez toi. Même de conditions humbles, mais vous avez le sens des valeurs. Tu sais, c'était une époque, parce que nous, on est une génération qui a quand même... Nous avons un bel âge, je vais avoir 70 ans, là. Et à l'époque, l'éducation qu'on a eue avec nos parents, c'était une éducation de valeur, parce que tout était axé sur la famille et la solidarité. C'était une autre époque, une époque très humaine, où il y avait aussi... Il y avait la religion catholique aussi, qui était là, mais il y avait surtout ce lien, ce lien de fraternité et de solidarité entre les voisins, les amis, les parents, les cousins, les cousines. C'était une belle époque. Alors, la communauté, si tu veux, la population indienne, hindoue, est-ce que vous êtes solidaires entre vous ? Oui, oui, oui. Si il y a des grandes familles, même quand on a dit à chaque bête à faire cacler, mon ami, ou est-ce que chez vous, c'est pareil ? Oui, tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Indiens en Martinique par rapport à la Guadeloupe. Et le fait qu'il y a peu d'Indiens en Martinique, les Indiens sont très soudés. Ils sont soudés et ils sont même ardents à garder la tradition, les restes, les brides de la tradition indienne, de ce qu'il reste, quoi. Et toi, en tant que, justement, en faisant partie de ce monde-là, est-ce que tu vas régulièrement, par exemple, à la Diwali, la fête de la lumière, etc. Est-ce que ça t'arrive d'être invité à des grandes... Ben, écoute, je vais te dire, ma fille, elle a vécu dix ans en Inde et elle est très ancrée dans la culture indienne. Elle est danseuse de Bharatanatyam. Bharatanatyam, je connais très bien. De la danse classique indienne. Suzy. Voilà, Suzy Maniri. Et ma fille en Guyane, elle danse dans les manifestations, dans les prestations. Elle fait des concerts et elle fait des cérémonies indiennes, des Punjads. Elle fait ça tout le temps et ça se passe très, très bien. Elle aime garder cette tradition très forte en elle, puisque dix ans en Inde, ça marque quand même. Ça t'est arrivé ensuite de faire des voyages ? Ben, nous, on a fait quatre voyages avec ma femme. Et le deuxième voyage, j'ai emmené ma grande fille aînée, Katia, et je lui ai dit, je vais t'offrir le voyage, on va faire... Celle qu'on voit là, c'est qui ? Non, ça c'est ma femme, ça c'est Brigitte. Ah ben... Ça c'est Brigitte. Elle est très jolie, cette photo. Très belle femme. Et la tenue, là, c'est ici ? Alors là, c'était une soirée indienne qu'on avait faite à la maison. Ouais. Et tous les invités, il y avait 150 personnes, étaient habillées en Indien. Et on avait fait une très belle soirée indienne, c'était magnifique. Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà. Donc on va revenir à ton parcours. Donc, scolarité primaire, tu avais ça où ? En Martinique même ? Alors, la primaire, moi je suis parti à cinq ans, avec ma mère, mon frère et ma sœur. On était petits, moi j'étais petit, sur le Colombie. Et ma mère a immigré en métropole à cette époque-là. Donc après, j'ai fait mes classes en métropole. Quelle ville ? Alors, on était à Paris. On était à Paris. Et moi, j'étais à l'école à Charenton. Charenton ? Voilà. Ah, je connais bien, ouais, ouais. Et tout ce que j'ai en main, c'est un certificat d'études qui prouve que je sais lire et écrire. Mais je suis quand même quelqu'un qui me suis cultivé un petit peu, quoi. Un autodidacte, on va dire ça. Tu t'es formé, toi-même. Là, on vous voit là, c'est rien sur le bateau, non ? Alors là, on est avec la matière sur le Colombie. Ouais, ouais. À l'époque, en 1955. Et on partait pour ce grand voyage. Et lorsque on a quitté le quai de la Transat, il y avait des milliers de gens sur le quai. Oui, les familles accompagnaient les gens comme à l'aéroport. Tu les voyais en haut. Voilà. Et puis avec des douchoirs. Des gens pleuraient, ouais, ouais. Et puis ça pleurait, adieu foulard, adieu malbrasse. Parce que c'était une époque où faire un voyage, un grand voyage, aller en métropole, c'était aller dans un grand, grand voyage. C'était l'inconnu, quoi. En France. Ah oui, c'était la mère patrie et tout. C'était extraordinaire, quoi. Ouais, mais arrivé un pari, il m'a dit que tu t'as installé à Charenton. Donc, alors là, tu es scolarisé. Est-ce que tu as le sentiment du racisme ? Est-ce que tu te sens différent ou tu es bien intégré ? Tu sais, quand nous sommes arrivés en métropole avec ma mère, ma mère, c'était une petite paysanne qui ne parlait pas le français. Elle ne parlait que le créole. Et il y avait très peu d'antillais à cette époque-là, en métropole. Et puis elle a trouvé un antillais qui nous a pris en sympathie. Il lui a dit, t'inquiète pas, je vais t'aider avec tes enfants à trouver un endroit et tout. Elle lui a fait confiance, elle a donné l'argent et le gars, il a volé tout l'argent. Donc, c'était très mal. Là, c'est qui est-ce qu'on va ? Là, c'est la mater. Ouais, ouais, ouais. Et à partir de là, elle a découvert la métropole en hiver. Alors, imagine-toi une petite antillais qui sort d'une île... Dans toute sa chaleur, etc. Avec les couleurs émerdes de la mer, les pièges de sable blanc, la montagne pelée et tout ça. Et qui débarque à Paris en hiver, il pleuvait, il neigeait même. C'était très froid. C'était un choc culturel extraordinaire. Ouais, ouais. Donc, tu m'as dit que tu n'as pas eu ce sentiment de racisme, même à l'école. Non, tu sais, le fait que moi, je suis métissé, je suis... Moi, tu es métissé, justement. Oui, je suis basané. Alors, à l'époque, en métropole, les basanés, c'était les maghrébins. Les arabes. Oui, tout ça. Mais franchement, quand tu n'as pas reçu de remarques désobligeantes... Non, jamais, jamais. Au contraire, j'avais beaucoup d'amis. Tu sais, quand tu ne fais pas l'imbécile, tout se passe très bien. Ah, ouais. Quand tu ne fais pas l'imbécile. Alors, Jean, on va continuer. Alors, justement, tu t'es pas noué, etc. Tu grandis. T'es loisir. Tu deviens jeune adolescent, etc. Ou t'as aimé le football, ou t'as aimé le sport. Oh, qu'est-ce que tu aimais ? Ah, oui, oui, oui. On faisait du football, on faisait du basket. Parce que ma mère nous avait mis, mon frère, ma soeur et moi, à Charenton, dans un pensionnat. Et elle venait nous voir une fois par mois. Parce qu'elle travaillait dans une usine de fabrication de soudure de pièces de télévision grandin. Ouais, ouais, ouais. Et elle travaillait là. Et donc, elle ne pouvait pas nous emmener à l'école à droite à gauche. Donc, on était dans un pensionnat. On a grandi là, et ça s'est très bien passé. Parce que c'est une école de la vie, tu sais. Pour un Antillais, aller en métropole à l'époque, c'était une école de la vie. Parce qu'on voyait autre chose et on découvrait plein de choses. Ouais, 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 ouais. Effectivement. Alors là, tu grandis, etc. Dans tout ça, tu m'as dit, quand tu as une scolarité primaire, est-ce que tu as eu... Tu as fait le collège également ? Non, j'ai arrêté au certificat d'études. Au certificat d'études. Ah, ouais. Où je devais apprendre à être tourneur en mécanique dans une usine. Et puis, un jour, je me suis arrêté. Et j'ai demandé au professeur, j'ai dit, mais quand je vais travailler un jour, il y aura autant de bruit. Les machines font tant de bruit. Il m'a dit, mais oui, vous allez travailler dans une usine. J'ai déposé ma petite blouse d'apprenti. Et j'ai dit, mais ça ne m'intéresse pas. Je préfère aller faire mon école de la vie dans la rue. Alors, justement, j'en sais que tu es de la Saint-Bandre. C'est qu'à l'époque, il y avait ceux qui avaient peut-être raté la carrière conventionnelle. Et collège, lycée, etc. Tu avais des tourneurs, des fraiseurs qui sont nés avec cette expérience que tu viens de me dire. Oui, c'est vrai. Beaucoup d'ouvriers fraiseurs d'Antilles. Il y a même des Africains. Beaucoup, beaucoup. Oui, puisque mon beau-père travaillait à l'usine Simca. Ma mère travaillait dans une usine de télévision à soudé des composés électroniques pour les télévisions. Et il y avait pas mal d'Antillais. Parce que les Antillais commençaient à arriver. Nous, à l'époque, on arrivait en 1955. Il y en avait très peu. Et puis après... Le Bumidum en 60, il y avait déjà plein d'étudiants qui arrivaient. Après 1955, les Antillais ont commencé à arriver. Arriver avec le Bumidum. Oui, oui, oui. Tu as des quartiers. Par exemple, la scène Saint-Denis, tout ça, ça harcèle. J'ai un bon sardel dans les épaules. Voilà, c'est ça. Et comme ma mère était tête de pont, avec ma grand-mère qui était venue la rejoindre, eh bien, on recevait toute la famille, les cousins, les cousines. Le dimanche, tout le monde était à... Tous ceux qui venaient émigrer en métropole. Eh bien, on était à la tête de pont et on les recevait. Voilà, voilà, voilà. Alors justement, les gens qu'on voit là, on voit, il y a des cousins. Voilà, la famille Gamès, Alameda. Là, il y avait Gamès. Voilà. Ah oui, oui, ils sont des amis. D'Anny Gamès, toute la famille. Alors, tu grandis, etc., tu m'as parlé de ton expérience et tu m'as parlé également de ta connaissance personnelle. Donc, tu as été longtemps livré à toi-même, pratiquement. Ah, longtemps, longtemps. J'ai fait des années dans la rue, en métropole, où je vendais des journaux à l'époque. Et je gagnais, en vendant François, je gagnais plus d'argent que ma mère à l'usine. Ah ouais. Je passais, j'étais un gamin des rues à Paris avec des amis, des jeunes amis antillais de ma génération. On parcourait les rues, on vendait des journaux. Oui, oui, oui. On se démerdait. C'était l'époque où il y avait les Halles à Paris. Oui, à Paris. Et le matin, à 3h du matin, on allait décharger des cajots, des cajots de fruits, des cajots de tous ces camions qui venaient vendre leurs produits au Halles de Paris. Non mais Jean, c'est très important ce que tu dis. Mesdames et messieurs, vous voyez, c'est seul le travail qu'il paie. Ah oui. Cet homme que j'ai à côté de moi, il sait faire la force de son cerveau et de ses bras. Alors là, justement, quand il y a quoi d'hier, on t'est débrouillard aussi. Ah oui, oui. On t'est débrouillard. Mais on t'est obligé, obligé, c'était l'école de la vie, l'école de la vie. Et si vous t'est carréter à sous, même comme ça... Ah, oublien ça, oublien ça. Ah oui, 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 oui. Non, il fallait se faire son espace, son trou, son chemin. Et c'était une très belle école. Et tous les amis antillais que j'ai de ma génération qui étaient à Paris en même temps que moi, ils ont tous réussi. Aujourd'hui, ils ont eu des maisons dans la banlieue parisienne. Ils ont eu des bons métiers, ils ont réussi dans la vie, quoi. Ah ouais. Donc tu t'es fait, toi-même ça, on l'a compris, évidemment. Alors là, il y a les étapes. Tu m'as dit que tu as le sens du commerce, tu as le sens des relations dès le départ. Alors moi... Tu es un bonhomme qui a du culot quand tu as laissé mon nom, quoi. Voilà, voilà. Alors moi, j'ai une grande qualité, c'est que j'ai le sens de la communication. Le sens du partage. La tchache aussi, évidemment. La tchache. J'aime aller vers les gens et j'aime parler. Et je parle beaucoup même, tu vois. Mais j'aime beaucoup parler et j'ai beaucoup d'imagination. Alors j'aime ça, tu vois. Donc c'est déjà une qualité. C'est une qualité d'être ouvert aux autres. Ah oui, oui, c'est une qualité. Quand tu m'as dit que tu n'as pas beaucoup lu très jeune aussi. Non, je n'ai pas beaucoup lu, non. Toi, c'est l'école de la vie, quoi. L'école de la vie, c'est vrai. Voilà. Et alors là, on arrive à une étape fondamentale. La Guyane. C'est l'appel que tu as eu, etc. Tu débattres en Guyane dans quelle circonstance ? Alors je t'explique d'abord. Lorsque j'ai 16 ans, je retourne en Martinique. Je quitte la métropole. Je dis à ma mère, écoute, je retourne au Bande Rouge. Je vais connaître la famille, parce que j'étais parti, j'avais 5 ans. Et je retourne au Bande Rouge. Alors je reste avec des cousins, des gamètes, tout ça. Oui, oui, on est, oui. Et puis après, je trouve un travail, lorsque j'avais 18 ans, comme vendeur de pneus de camion à une société qui s'appelait La Map à Coridon. Et le monsieur me dit, c'était un métropolitain, il me dit, vous, j'aime bien, vous parlez bien, vous êtes dynamique, vous êtes courageux. Je vous donne une bâchée 404. Je vous la remplis de pneus de camion, des 1 000 par 20. Et le matin, vous partez à 3 heures du matin. Et il faut que vous soyez à 4 heures, 5 heures sur tous les chantiers de la Martinique. Et vous proposez les pneus pour les camions. Et je vous donne un pourcentage, 10%. Alors moi, je dis, ah bon, mais ça c'est formidable. Alors si je vends un pneu, je gagne tant, tant, tant. Et si je vends tous les pneus, tous les pneus en une journée, mais je vais gagner beaucoup d'argent. Il me dit, oui, mais vous allez bosser. Eh bien, figure-toi, je partais avec ma bâchée 404. Et quand je revenais le soir, j'avais tout vendu. Non mais tu pars où ? Ça t'a permis également de connaître toute la Martinique. Oh là là, toutes les communes. Et puis j'étais accueilli par les camionneurs sur les chantiers qui faisaient la queue, avant de charger à Saint-Pierre, tout ça et tout. Et j'ai beaucoup apprécié la communauté des camionneurs martiniquais, avec qui je m'entendais très très bien. Et j'allais leur livrer leurs pneus sur les chantiers. Alors une petite indiscrétion. Le camion, ça t'a pas intéressé à certains mois, parce que tu sais qu'ils ont fait beaucoup de fric également, les camionneurs. Tu avais dans la communauté indienne, tu avais beaucoup de camionneurs. Et puis j'avais mon oncle, monsieur Camille Marimoutou, qui était un grand camionneur, qui avait plusieurs camions Mercedes, et qui a gagné beaucoup d'argent avec les camions. Voilà. Donc tu connais ce monde-là, et tu découvres la Martinique. Donc on poussait sur les étapes. Alors après tout ça, en Martinique... Tu as eu un second métier, je suppose, quoi. Mais tu restes dans ça. Alors à toi, en Martinique, je vais te dire, il y a mon frère qui revient de Métropole, il revient vivre aux Antilles. Et puis je ne sais pas ce qu'il se passe. Il n'avait jamais fait d'école, d'école de modélistes. Il prend un papier, et il commence à dessiner des modèles de liquettes. Mais je lui dis, mais tu as un don, avec des amis haïtiens, dans un atelier clandestin, on a fabriqué des milliers de liquettes cariocas. 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 Et on a pris un petit local, on a mis nos liquettes, et on a eu toute la Martinique qui descendait pour nous acheter les liquettes et les chemises cariocas qu'on fabriquait en Martinique. Des tuniques, des... Oui, voilà. On avait inondé le marché avec ça, c'était extraordinaire. Il y a même une photo du magasin Cariocas à l'époque, avec le sigle, le bonhomme... Le point levé, excuse-moi. Justement, c'était l'époque où il y avait le... Fouillaya, c'est la bonne dessinée. Et à cette époque-là, justement, Cariocas, le style même Cariocas, était fortement implanté à Martinique. Ah, implanté, c'était José Chantalou. José Chantalou, un dessinateur. Oh là là. Mais c'est un ami de... Parce qu'il était dans Fouillaya aussi, tu sais que José était dans Fouillaya. Oui, oui, c'est ça, qu'il était marié avec ma cousine Anne-Marie. Et c'est José qui m'avait fait tous les sigles des magasins Cariocas otaliens. Les guerriers, etc. Voilà, voilà. Un très bon dessinateur. Un très bon dessinateur. Excellent, excellent. Un petit jouet, t'avais José... Très cultivé aussi. Très cultivé, ouais, ouais. Alors, tu continues, ça c'est ton expérience Cariocas. Alors, on a fait... Martinique, hein ? Voilà. Alors là, ce petit magasin Cariocas a un succès énorme. énorme dans toute la Martinique. Alors, en Guyane, il y avait des Guyanais qui venaient en vacances en Martinique et qui m'achetaient plein d'indiquettes. Et un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Labrador. Eh bien, monsieur Labrador... Voilà, voilà, voilà. Voilà Cariocas. Chantalou, hein ? Oui, oui, Chantalou. Oui, voilà le magasin, oui. Et ce monsieur Labrador, il me dit, écoute, pourquoi tu viens pas vendre tes chemises en Guyane ? Tu vas découvrir la Guyane. Et je t'assure, tu vas en vendre beaucoup, beaucoup, parce qu'il n'y a pas de magasin de jeunes en Guyane. Il n'y a pas de magasin pour les jeunes. Alors moi, ça m'a fait tilt quand il m'a dit, nous sommes à la frontière du Brésil. Nous sommes aux portes, nous sommes dans l'Amazonie. Nous sommes dans cette végétation extraordinaire qui est la végétation amazonienne, la amazonienne avec sa faune et tout. Et le Brésil est à côté. Et moi, d'un seul coup, j'ai entendu sonner la samba. J'ai dit, waouh, si je suis en Guyane, je serai tout près du Brésil. Je vais pouvoir découvrir l'Amérique du Sud. Tu aimes la forêt. Alors ? Un homme de nature, tu aimes la forêt, l'Amazon. Alors, qu'est-ce que j'ai... Tu n'as pas chasseur en Guyane, non ? Ah non, moi j'ai chassé un petit peu, mais je n'étais pas trop pour tuer des animaux. La première chose que j'ai fait, j'ai dit à mon frère, tu me fais 300 hétiquettes. Il me les a mis dans un sac à dos. J'ai débarqué en Guyane avec mes petits tennis, ma coupe à fraude. Et je me suis installé au bord de la rue de Gaulle. Et j'ai accroché l'hétiquette sur le bord des volets des maisons. Et les gens, ils disaient, mais c'est qui celui-là ? Qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Et je voyais des centaines et des centaines de Guyanais qui... Parce que tout le monde se déplaçait en mobilette à l'époque, à Cayenne. Ils venaient en Sierra et ils disaient, je veux cette chemise, je veux cette hétiquette-là et tout. Et j'ai vendu mes 300 hétiquettes. Je les ai vendus en même pas une semaine. Alors là, tu m'as parlé de ton arrivée en Guyane, de l'ascension fulgurante avec cette fameuse... Finalement, tu lançais une nouvelle forme de commerce, etc. Je vois qu'il y a eu un voyage organisé par la chambre de commerce de Guyane. Alors ça, c'est un petit peu après. Alors ce que je voulais te dire sur la Guyane, lorsque j'ai découvert la Guyane, à l'époque, en 1977, j'ai découvert un pays absolument merveilleux, une population magnifique. C'était la Martinique de nos campagnes. Les Guyanais étaient accueillants, hospitaliers. C'était une grande famille, la Guyane. Cayenne, c'était une ville très humaine où le soir, tu te promenais dans les rues. Il y avait des gamins qui jouaient dans les rues. Les gens étaient assis devant la porte de leur maison. Ils jouaient au domino. Et c'était extraordinaire. Et je suis tombé amoureux de la Guyane. Et c'est à partir de là, j'ai appelé mon frère, Guy, et je lui ai dit, Guy, je reste et je vais vivre en Guyane. Ça me plaît énormément. Il y avait beaucoup de Martinique en Guyane. J'ai des amis armands, etc. Alors, j'ai rencontré beaucoup de Martinique, les Bonheurs, toutes ces grandes familles de Martinique. C'était lancé également dans la construction des routes, dans le bâtiment. Exactement. Et je suis resté là. Et puis, j'ai découvert la communauté Martinique de Guyane aussi. Et je me suis intégré, mais parfaitement dans ce pays que j'adore parce que la Guyane m'a tout donné. J'ai tout réussi en Guyane, tout. J'ai ouvert un magasin qui a eu énormément de succès, Carioca. J'ai habillé les hommes politiques, les francs-maçons pendant plus de 40 ans. Tu vois, à l'époque, c'était extraordinaire. Oui. La place des Palmes, mais je me souviens derrière. Ah non, mais c'était beau. Cayenne, c'était une ville très humaine, magnifique, Cayenne. C'était très, très, très beau. Le cinéma Apollo, c'est ça ? Voilà, Apollo. Je vois que tu connais bien la Guyane. Non, n'oublie pas qu'il était le chanteur des Léopards. Ah oui, c'est vrai. C'était en Guyane et on avait la côte en Guyane. Oui, c'est vrai. Alors, on arrive à cette fameuse période-là où la Chambre de commerce de Guyane est organisée à Santiago, à Cuba, et là, alors là... Alors, un jour, il y a le président de la Chambre de commerce, il s'appelle M. Le Pétier, il m'appelle, il me dit, Jean, nous allons faire un voyage à Santiago de Cuba avec la Chambre de commerce de la Martinique et de la Guadeloupe. Il y a une grande férière commerciale à Santiago de Cuba. Est-ce que tu veux venir ? Et moi, je lui ai dit, tu sais, Fidel Castro, le communiste, le socialiste marxiste, c'est pas ma tasse de thé. J'ai pas envie... La langue de bois qu'il y a à Cuba, j'ai pas envie d'y aller. Et ça me dit rien. Et deux jours avant le départ, j'ai dit, mais je suis bête, moi qui adore voyager, qui adore voir les autres, mais pourquoi je n'y vais pas ? Tu te jettes à l'eau. J'appelle le pétier, je lui dis, allez, hop, banco. Je fais partie de ce voyage et je pars avec les commerçants guyanais et on fait ce voyage jusqu'à Santiago de Cuba. Et je ne savais pas... Parler l'espagnol du tout ? Parler du tout l'espagnol. Je ne parlais pas un mot d'espagnol. Mais je ne savais pas surtout que la première fois que j'ai posé mes pieds sur le sol cubain, que ça allait changer le cours de ma vie. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai découvert un peuple, un pays, une culture. J'ai découvert... Et puis moi, je voulais communiquer avec les Cubains. Alors, je ne parlais pas un mot d'espagnol. J'ai dit à l'hôtel, j'ai dit, écoutez-moi, je veux un guide qui parle français. Je ne veux pas rester dans l'hôtel et je veux aller voir comment vivre. Je veux vivre à la Cubaine. Je veux voir comment vivent les Cubains. Et ce guide est venu. Il s'appelait Osvaldo Livanza Machado. Il y a une photo avec lui avec le chapeau. Et il m'a fait découvrir sa ville. Il m'a emmené dans les petits... Le voilà, c'est lui, Osvaldo. Il m'a emmené dans les petits bars où il y avait des vieux musiciens qui jouaient. On a découvert cette ville de Santiago magnifique, une ville coloniale avec des rues pavées, avec des monuments extraordinaires de l'époque... C'est la culture hispanophone. C'était une ville magnifique. C'est toujours une ville magnifique. Et puis, un truc que tu as peut-être remarqué aussi qui m'avait fasciné lors de mes images, le Tropicana. Ah, le Tropicana. Je suis connu... Quand on parle de chaux en Martinique, je me dis, mais ces gens-là ne sont pas allés voir ça. Écoute, c'est incontournable le Tropicana parce que chaque touriste qui pose les pieds à Cuba, que ce soit Santiago ou à La Havane, on l'emmène au Tropicana pour voir un show avec plus de 150 danseurs, danseuses, musiciens sur scène dans un show extraordinaire. Alors moi, comme je te dis, je suis tombé sous le charme de cette ville et de cette population. Et lui, Osvaldo, il me dit, tiens, je vais t'emmener dans un petit bar qui s'appelle Matamoroso et il y a un chanteur avec sa sœur et son frère qui jouait de la guitare. Il vient me voir, il s'appelait Vicky Ries et il me dit, voilà, je m'appelle Vicky et je voudrais chanter pour toi. Moi, j'étais à table avec Osvaldo et je dis, mais oui, tu peux chanter avec plaisir. Et là, ça a été le déclic, l'étincelle qui a déclenché en moi ma passion du son, la musique traditionnelle cubaine. Ce chanteur, Vicky Ries, avec sa voix de sopranise, il m'a donné des frissons. C'était extraordinaire. Et lorsque je suis retourné à Cayenne, j'ai dit ça, le son cubain, je vais le faire partager à mes compatriotes guyanais. Et puis, je me suis improvisé, improvisé, producteur de musique cubaine alors que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Non, mais justement, et c'est très, très, très important, c'est que tu dises, Jean, à Cuba, tout le monde est artiste. Tu vois, c'est-à-dire que même dans la rue, la personne que tu as rencontrée sur l'autotroi, il sait chanter, il sait danser, etc. C'est un peuple qui a cette fibre, la fibre artistique. Parce que n'oublie pas une chose qui est très importante, c'est que le système communiste ne te permet pas de devenir riche, de devenir chef d'entreprise. Il te donne juste le droit d'être un bon sculpteur, un bon danseur, un bon sportif, un bon musicien. Il te met tout dans la culture pour t'occuper. Mais c'est l'État qui gère ta vie. C'est l'État qui te gère. L'État te donne une petite livrette, un petit livret, au-dessus, tu as droit à un kilo et demi de riz par mois. Tu es programmé, quoi. À quatre heures, tu es programmé dans le système communiste. Parce que, qu'est-ce que veut dire communiste ? Ça veut dire communauté. Tout le monde doit être égal. Il ne doit pas y avoir de riches ni de pauvres. Tout le monde doit être égal. Oui, c'est la philosophie communiste. C'est-à-dire, quand t'as donné moins, l'université, c'est gratuit, mais attention. À partir du moment où tu as les moyens, tu te débrouillerais. C'est-à-dire, même les médecins. Tu vois, la formation des médecins. Moi, j'ai connu des générations de médecins cubains parce qu'on fabriquait les médecins à la chaîne, comme aujourd'hui encore, en cinq ans. Et un médecin gagnait, à l'époque, quand j'y étais, un médecin gagnait 20 euros par mois. Et je vais te raconter une anecdote incroyable. À mon premier voyage, à l'hôtel Mélias Santiago, le porteur, le porteur de bagages, c'était un monsieur qui avait dans les 55 ans, et dans l'ascenseur, il me dit, je lui dis, mais c'est bien comme essayé d'être porteur de valise ? Il me dit, non, moi, je suis professeur en ophtalmologie. C'est moi qui forme à l'hôpital central de Santiago les ophtalmologues. Mais je lui dis, mais attends, c'est une blague et vous me portez mes valises ? Il te retrouve dans une ascenseur, ouais. Il me dit, il me dit, tu sais, je vais te dire, je gagne dix fois plus dans l'ascenseur en tant que porteur de valise, je gagne dix fois plus qu'en tant que professeur à l'hôpital central. Alors il m'a dit, viens me voir demain, je vais te prouver que je ne te mens pas. Le lendemain, je vais à l'hôpital et je le vois, il était là avec sa blouse et tout. Avec tous ses élèves en ophtalmologie, c'était extraordinaire. Mesdames et messieurs, nous les intellectuels, on a un complexe, les intellectuels. Eh bien à Cuba, il y a des gens des intellectuels de très haut niveau mais qui sont humbles. Voilà, c'est très, très important parce qu'ils ont le sens du travail. Alors tu continues, tu continues. Alors on revient sur la musique, tu as prospecté parmi les meilleurs chanteurs, tu découvres des couleurs vocales différentes, Nora Mirzi, Biki Reyes, Redaldo Chacon, Alcides Limonta, Elio Torres, Maliella, etc. Donc finalement, tu étais devenu une espèce de producteur connu dans tout l'univers cubain. Voilà, c'est-à-dire que... Ça passait des pointures qu'ils ont lancées, pas des petits... Ah oui, oui. Alors ce que j'ai fait, j'ai dit, je veux faire découvrir la musique sonne à mes compatriotes. J'ai cherché dans tout Santiago, j'ai sélectionné les meilleurs chanteurs, les meilleurs musiciens, j'ai sélectionné des artistes exceptionnels, des voix, et j'ai formé le Santiago Buena Vista Buena Vista Social Club. Alors là, c'est le porte-fagnon. En hommage au Buena Vista Social Club. Eux, c'était Buena Vista, Santiago Buena Vista, Troubadour. Troubadour, voilà. Et les musiciens, les mélomanes, dans le monde entier, ça a une résonance dans Comba y Segundo, le vieux, Tchan-tchan. Donc c'est des... Tu étais devenu l'ambassadeur. Alors finalement, parallèlement à ça, tu produis des disques aussi. Alors j'ai produit une vingtaine de disques. Oui. Et on a eu un succès extraordinaire parce que lorsque les Guyanais ont découvert le Santiago Buena Vista Troubadour et ce chanteur exceptionnel qui s'appelle Bicky Reyes qui est mort dernièrement. En grand homme. À 52 ans, il est mort. Du diabète. Du diabète, oui. Et c'était la star de mon groupe. Il y a Nora Mirsi et Raldo Chacon, Alcides Limonta, que des grands. et ce groupe pendant... Depuis 2006, je l'ai fait venir chaque année, chaque année, chaque année en Guyane et on a fait des tournées. Il restait un mois en Guyane à chaque fois. Alors on faisait des concerts gratuits dans les hôpitaux, les maisons de retraite, dans les écoles. On a fait des grands concerts. On a vécu des moments avec les Guyanais inoubliables. Alors là, ça c'est le côté musical, le côté producteur, le côté entrepreneur. C'est un homme qui ose. Vous avez compris que c'est un... On peut dire un businessman. C'est-à-dire que tu sens, tu as le flair, tu sens les coups et tu es doué pour ça. Je suis un passionné. Je ne suis pas intéressé par l'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent mais c'est la passion qui m'anime. Tu sais, dans tous mes spectacles, c'est moi qui est l'animateur de mes spectacles et quand je suis sur scène avec mes musiciens cubains, je suis en état de grâce. Je suis heureux et eux, ils sont heureux. Bon, je ne gagne pas d'argent mais la passion est plus forte, elle est intense. Elle est extraordinaire cette passion. Alors, on va passer là maintenant. Alors, c'est pour ça, justement, que je vais nous voir. C'est pour cette fameuse production de films. Donc, à partir de 1997, tu commences à t'intéresser au cinéma. C'est-à-dire, tu te dis, bon, je vais filmer. Ah, Cuba, ce n'est pas ce qui manque. Qu'est-ce qui t'a poussé ? Un bon matin, on lève, on dit, la Vierge Marie t'a dit, et Jean, tu vas faire... Incroyable. Un flash, le chanteur, un des chanteurs du groupe s'appelle Heraldo Tchacon. C'est un pur paysan et sa famille, son village, c'est sur la Sierra Maestra. Et il me disait toujours, Jean, tu viens toujours à Santiago mais viens dans mon village, viens découvrir le monde paysan, viens découvrir qu'est-ce que c'est que les troubadours de campagne. Alors, je pars avec lui dans un voyage qui a duré quand même cinq heures, qui se termine en tracteur, on arrive dans son village et là, je découvre le monde paysan cubain. Exceptionnel, magnifique. Ah, j'ai eu un coup de foot, j'ai dit, mais ces gens-là n'ont pas l'eau, ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont rien, aucun moyen de communication et ils sont tellement heureux, tellement heureux. J'ai dit, mais ça, c'est incroyable, ils vivent dans des petites baraques, toutes générations confondues, les grands-pères, les arrière-grands-pères, les enfants, les petits-enfants et tout ça dans un amour familial extraordinaire. Mais je suis tombé sur le charme et c'est là que j'ai découvert un personnage qui a marqué ma vie, il s'appelait Choli, Choli, le beau-père de Heraldo Chacon. Je le vois, il me dit, tu sais, moi, j'habite encore plus haut, j'habite au bout du bout de la montagne, j'habite dans une maison en baille et en rondin, je suis très, très, très pauvre, mais je suis l'homme le plus heureux du monde. Dans ma tête, ça fait tilt. J'ai dit, toi, demain, je prends ma caméra, je vais avec mes musiciens et nous allons gravir la montagne et nous allons aller juste dans ton univers. Et ça a été le début de ma carrière de cinéaste. Alors, on précise, Choli et Alexandrine, c'est sa femme, sa compagne. Et ce sont les deux, comment dire, chiens, ils vivaient isolés, ils étaient seuls, pas seuls, pas t'as ni personne, pleine nature. Et puis, monsieur, monsieur Choli, je l'appelle monsieur Choli parce que c'est un grand homme, il avait son jardin qui s'appelle Konkouni, il cultivait des ananas, du café, du jus de canne. Il nous a reçus dans sa cabane, il a dit, je ne possède que ça, mais tout ce que j'ai, je vous le donne, je le partage avec vous. On a mangé, on a bu du jus de canne, on a joué de la musique et j'ai fait un film magnifique pendant neuf ans, j'ai continué chaque année, pendant trois fois par an, à monter, à aller chez lui et à raconter la vie des paysans et des musiciens. Voilà. Donc, 2012, tu retournes à Cuba, etc. Tu as le péril de ton film d'Ersvaldo Livanza, Machado, ton premier ami cubain, etc. Et alors là, tu passes à une autre étape, tu retournes à Cuba, 2012-2013, Francisco, le Manicero, là c'est encore en personnel. Alors, tu sais, je suis à Cuba, à Santiago, je suis très très connu, je suis reçu par le maire de Santiago, M. Esposito, je suis à l'académie de musique, on me connaît de partout, parce qu'on dit que je suis un ambassadeur de la musique traditionnelle cubaine et que j'exporte la musique traditionnelle cubaine. Alors, c'est extraordinaire parce que je dis à mes musiciens, je dis maintenant, je vous emmène aux Antilles-Guyennes, mais je veux que vous interprétez des chansons en créole de la Martinique et de la Guadeloupe. Bah moi en Thibaut, oui, oui, la vie d'Ambroa, le fils de l'esclave, l'on l'a idéré, des chansons traditionnelles, ils traduisaient donc en espagnol. Et Régina Coco. Régina Coco. Oui, oui, c'est toi qui as lancé ça. Oui, c'est moi, ils le chantent en créole et en espagnol. Et qu'est-ce qui se passe ? Un succès énorme en Guyane et à Cuba. Alors, si bien que des grands groupes cubains de Lavane, de Bayamo, de Holguine, se mettent à interpréter des chansons, des vieilles chansons martiniquaises et guyanaises à la sauce cubaine. À la sauce cubaine. Donc, c'était également une rencontre pour vous. Le Rossignol de Bayamo. Rossé Alberto Tamayo. Oui, un personnage charismatique, populaire, très grand chanteur, je l'emmène en Guyane. Et il se met à chanter Esclavos négros, la chanson de Joseph Mondésir. Il la chante en créole et en salsa et en espagnol. Succès dans tout Cuba. Alors, tu m'as même dit, la culture guyanais, Joseph Mondésir, si on ne met en tant qu'en jo, tu m'emmènes l'école dès qu'à chanter. Exactement. Dans les écoles, on apprenait ces mots-là. C'est-à-dire que toutes ces Timounes-là nous devraient m'énerver chansons à l'art avec le professeur Yamilé Andou. Oui. Il était qu'à faire chanter en créole Domino de Tonton Jo. Et ça, c'était extraordinaire parce que dans les écoles, les enfants chantaient Domino de Tonton Jo, une chanson très, très populaire en Guyane. Voilà. Donc, très, 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 très important. Et alors là, on va passer à ce qui nous intéresse plus particulièrement. Mesdames et messieurs, Zouk TV a eu l'exclusivité du film. Donc, mais finalement, au fil de toutes tes rencontres, tu te perfectionnes aussi comme réalisateur de films. à travail. Ah oui, j'ai investi plus de 50 000 euros dans du matériel de cinéma. Et il ne faut pas oublier que Mano et Mano et son fils Yannick m'ont accompagné dans un voyage à Charcot dans les montagnes de la Sierra Maestra. et que Mano avait fait un film aussi avec Choli, avec Alexandrina et les paysans. Oui, 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 oui. Oui, oui. Ça a fait déjà pas mal de jaloux à Martinique. Oui, oui. C'est mon avis, côté Mano, je me suis dit que Mano a trouvé... Parce que Mano m'a dit je veux aller avec toi, je veux, tu vas m'aider, tu vas me servir de guide et on va faire un... Tout le monde te connaît en plus. Oui, oui. Et puis, on a fait un film avec Mano qui a eu beaucoup de succès que Mano emmenait partout. Toussaint, etc. Et puis, il ne faut pas oublier que j'ai emmené le groupe en Martinique à Zouk TV tout avec Vicky Reyes et avec Nora Mirski et ils ont chanté avec Roland Toussaint. Ils ont chanté avec tous les autres musiciens avec celui qui jouait de la batterie, comment il s'appelait ? Il est... Hervé, non ? Non. Dans le groupe de Mano qui faisait l'émission Deux mots, quatre paroles. Celui qui parlait espagnol, qui chante en espagnol aussi. C'est Roland Toussaint ? Non, il y a Roland et puis il y a celui qui jouait de la batterie, très, très fort. Christian Cabrera ? Non, c'est pas ça. Non, non, non. C'est un haïtien. Ah, oui, oui. Un haïtien. Bon. Bon, je vais bref. Jacques Michelin. Marois. Marois. Tu vois, j'ai pris le temps de cogiter un petit peu. Là, on va arriver directement sur le film Jean. Oui. D'un monde à l'autre, film authentique de 1h45. Je vous ai dit que Zouk TV vous allait proposer un exclusivité. Un long métrage. C'est la première fois que j'ai réalisé vraiment un long métrage. Oui, j'en ai fait cinq longs métrages et celui-là, c'était le cinquième. Oui, oui, oui. Oui. Et celui-là, c'était le cinquième. J'ai fait un long métrage qui s'appelle D'un monde à l'autre où je raconte la vie de Choli et de Sandrina. Je raconte la vie aussi de mes musiciens et ce film est très émouvant. Pourquoi ? Parce qu'il est 100% authentique. Si tu veux, moi, je fais du cinéma intuitif. C'est-à-dire, je vois une scène qui me plaît, hop, je la filme. Tu vois ? Là, tu es avec qui ? On te voit là. Alors là, je suis avec le vieux Choli que j'ai emmené en Guyane parce qu'il vit chez moi maintenant. Depuis quatre mois, il vit chez moi. Mentionnaire. C'est extraordinaire. Depuis que sa femme est morte, il m'a dit, Jean, je voudrais venir en Guyane et je voudrais vivre en Guyane, je voudrais mourir en Guyane. Oui, là, on le voit encore. Et là, je l'emmène... Il a son message, tu vois ? Là, je l'emmène à la rivière, je l'emmène partout. C'est un être exceptionnel. Il a fait de mon jardin un jardin merveilleux. Il a planté des tomates, il a des ananas, il a fait... Il a modifié tout mon jardin. Alors, ce qu'on veut faire, on peut demander, parce que là, Jouté, il vous a déjà proposé un extrait. Enfin, le film. Est-ce qu'on pourrait voir un extrait quand même, Manuela, de ce fameux film de Monde à l'autre film de Jean-Marie Moutou ? Alors, là, pendant qu'on parle, elle va nous choisir ça. Donc, pour toi, tu penses que tu as encore d'autres choses à faire ? Alors, écoute, je suis en train de faire un deuxième film, la suite de celui-là, où je raconte le parcours de Choli qui va passer, lui aussi, d'un monde à l'autre en sortant de Cuba parce qu'il n'a jamais voyagé de sa vie et je l'ai transporté jusqu'en Guyane et je l'ai fait découvrir la Guyane. Et là, il est resté... J'ai fait un film sur son émerveillement de voir autant de voitures parce qu'à Cuba, il y a très peu de voitures. Ah, mais oui, c'est des voitures américaines, tu sais, de voir des centres commerciaux, de voir le consumérisme de la société capitaliste parce qu'à Cuba, ce ne sont pas des consuméristes. Il n'y a pas de centres commerciaux à Santiago, il y a des petites boutiques avec 3-4 boîtes de conserve, les voitures, il n'y a pas de voitures, il n'y a très peu, il n'y a que des vieilles américaines, il y en a de moins en moins et il a découvert un autre monde. Et je fais ce film sur lui, qui va être magnifique, que je vais donner un petit estrait à Zoo TV sur ce film-là. Je vais vous donner un petit estrait avant de partir. Ah oui, je crois qu'on l'avait déjà, c'est pour ça que j'ai dit. Non, tu as le film. On a le film qui est passé hier. Oui, qui est passé hier, mais moi, le nouveau film. Le nouveau film, oui. Je vais vous donner un petit estrait juste au début. Ah, on va le diffuser allègrement. Alors, là, c'est un regard que tu as, tu n'es pas... Alors là, justement, on va avoir un questionnaire un peu plus sérieux. Est-ce qu'on t'a déjà sollicité en politique à Cuba ? Te confier un individu comme ça, qui bosse comme ça ? Est-ce que tu as eu le chant des sirènes, comme on dit ? Alors, écoute, j'ai été aussi... On m'a prévenu, on m'a dit attention, attention, Juan, parce que là-bas, on m'appelle Juan, ça veut dire Jean, en espagnol. On m'a dit, les films que tu fais, ne mets pas des choses négatives sur Cuba, sans ça, tu seras interdit de rentrer à Cuba. Parce que de la misère, j'ai vu beaucoup de misère, beaucoup de choses que je n'ai jamais pu mettre dans mes films, sans ça, j'aurais été interdit de rentrer à Cuba. Et, donc, j'ai fait des films qui racontent des histoires cubaines, mais en faisant très, très attention. Parce que le film qui est passé hier soir, à un moment, je bois le jus de canne avec Choli et je fais, en rigolant, viva Castro. Eh bien, ça ne l'aura pas plu à Cuba. L'humour, par exemple, à ce niveau-là, il ne... Il n'oublie pas une chose qui sont trop sérieuses. Moi, j'ai des témoignages extraordinaires de Cubains qui me parlent de leur misère et de la vie difficile à Cuba, mais dès que j'allume ma caméra, je lui dis, attends, vas-y, je vais te filmer. Ils se mettent tous à courir. Ils sont terrorisés. Parce que si tu parles, tu critiques le régime cubain, c'est sept ans de prison. Ah ouais, non, j'ai joué à l'épreuve cubain. n'oublie pas une chose, c'est que nous, nous vivons dans un pays de liberté. Nous avons la démocratie. Chacun peut s'exprimer, à Martinique. En Guadeloupe, nous sommes dans ce système de liberté. Mais quand tu n'as pas la démocratie et que tu n'as pas le droit de critiquer, tu n'as pas le droit de faire des choses et que tu es puni. Tiens, je te donne un exemple à la campagne. Hérardot Chacun, le chanteur, il a des chevaux. Si jamais il tue un de ses chevaux pour la viande, c'est sept ans de prison. Ça ne rigole pas, là. Si tu as des vaches et tu tues ta vache, sept ans de prison. Tu dois demander l'autorisation au chef de district de tuer la vache et la viande, tu dois la donner à la coopérative qui vont te l'acheter quelques centimes. Mais c'est comme ça, c'est le système communiste. Alors, justement, comme je t'ai dit, je suis le cas de la il y a plusieurs fois à Cuba, tu remarques qu'il y a deux systèmes. Tu as une monnaie pour le tourisme et puis tu as comme s'il y a deux circuits parallèles. Alors là, il y avait le CUC. Oui, oui. Tu as un circuit que tu dois connaître et puis il y a des choses libre initiative à toi. Alors, tu as le CUC, le CUC, c'est pour les touristes et puis tu as le PESO cubain, c'est pour les Cubains. Et partout où tu allais dans les restaurants, tu avais deux cartes. Tu avais une carte pour les touristes et une carte pour les Cubains. Alors là, maintenant, ça a changé. Maintenant, ils ont supprimé tout ça. Ils ont créé une seule monnaie, un seul PESO et c'est une catastrophe. une catastrophe pour les Cubains parce que, qu'est-ce qui se passe depuis le Covid ? Cuba a plongé dans un cauchemar épouvantable. On arrache les dents à vif parce que les dentistes n'ont plus d'anesthésiants. Lorsque je vais à Cuba, dans ma valise, j'ai des antibiotiques, des anesthésiants, du savon, du dentifrice, il n'y a plus rien. et c'est très très dur en ce moment, très 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 dur. Ils sont dans un cauchemar, il n'y a plus de touristes. Pourquoi ? Parce que depuis que les Vénézuéliens ont cessé de leur livrer le pétrole, plus de transport, plus d'électricité. Ils ont deux heures à Santiago d'électricité par jour. Alors imagine-toi les chaînes alimentaires du froid. Qu'est-ce qui se passe ? Une bouteille d'huile à Cuba, on l'utilise, on ne jette jamais l'huile, on recuisine, on recuisine, on recuisine, jusqu'à ce que l'huile devienne saturée et cancérigène. Parce qu'ils ne peuvent pas se payer une bouteille d'huile à 6 euros lorsque tu gagnes 14 euros par mois. Mais Jean-Claude, tu dis, là on regarde une famille, c'est très 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 important, ce sont des réalisées que toi, tu as vécu, que tu vis peut-être, mais tu sais que, je me demande si des fois tu ne prends pas des visclos quand tu racontes toutes ces choses-là. Là, ce que je raconte là, s'ils savent à Cuba que je raconte toute cette misère qu'il y a, je peux avoir des problèmes. Mais alors, maintenant, il y a beaucoup de Cubains qui parlent maintenant parce que, tu sais que l'année dernière, il y a eu 100 000 Cubains qui ont fui le pays. Ils ont fui le pays. Toute la jeunesse cubaine est en train de fuir Cuba. Il ne va rester que des vieux à Cuba. Alors, ils passent par le Panama, ils remontent par le Guatemala jusqu'au Médic, ils essaient d'arriver aux Etats-Unis, ils se font craqueter par les gangs, Sud-Américains qui prennent les femmes, ils les mettent dans la prostitution et puis ils volent l'argent des autres. C'est une tragédie humaine. Il y a beaucoup de Cubains qui meurent dans la forêt du Panama. Non, je sais, non, c'est très, 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 non, mais là, tu as beaucoup de courage de parler comme ça parce que, tu sais, il y a des choses qu'on sait mais qu'on ne veut pas dire et pourtant, c'est bizarre, c'est un peuple qui est fier, qui a toujours été fier. C'est un peuple, c'est un peuple qui est fier, mais c'est un peuple qui est dans la résilience. C'est-à-dire, tais-toi, tais-toi, ne critique pas, ne dis rien, reste dans le rang, ne sors pas du rang, tu vois, mais c'est un peuple qui est très créatif. Culturellement, ils sont très, très créatifs. Mais évidemment, justement, puisque les arts étant ouverts, parce que tu as un tas de Cubains qui viennent ici qui s'installent, le niveau culturel est très élevé, le niveau sportif est très élevé, tu as une espèce d'élite qui est là mais qui ne demande qu'à partir pour s'exprimer ailleurs. C'est là le problème. C'est vrai. Et il faut aussi que je te dise qu'au mois de décembre, j'ai fait venir le Santiago Bonavista en 2023 en Guyane et au moment de reprendre l'avion, il y a six de mes musiciens qui ont dit on ne part pas, on veut, on préfère mourir que de retourner à Cuba. Alors figure-toi que depuis le mois de décembre, j'ai six Cubains chez moi. Ils sont chez moi. Alors ils travaillent, ils vont couper l'herbe, il y en a qui font de la peinture, il y en a qui font de la peinture artistique, je te parle. Oui, oui, évidemment, c'est pas un bâtiment de la peinture artistique, oui, ils sont très créatifs aussi. Les Haïciens sont un peu comme ça, ils sont très créatifs. Les Haïciens aussi, c'est comme ça. Moi j'ai vécu deux ans en Haïti de 75 à 76 et j'ai découvert en Haïti un peuple très créatif aussi au niveau artisanal et culturel. Oui, 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 culturel, artisanal, culturel. Alors, et en matière de, tu m'as parlé déjà quelques petits détails que tu m'as signalés, la violence à Cuba, est-ce que ça existe ? Alors écoute, c'est une nouvelle société à la même fois. Moi je vais te dire, depuis 25 ans que je suis à Cuba, il n'y avait pas de voleurs, il n'y avait pas de violence. Mais là maintenant, avec la situation cauchemar dresse et dramatique de la faim, parce qu'ils ont faim les Cubains, le petit déjeuner c'est un verre d'eau avec du sucre et le sucre a augmenté de 40%. Alors il y a même des Cubains qui m'ont dit on ne peut même plus mettre du sucre, c'est trop cher. Alors on prend un verre d'eau sans rien. Imagine-toi ce que c'est nous qui vivons dans l'opulence, des croissants, des viennats riches, des petits déjeuners, etc. L'américaine, voilà. Imagine-toi le monde, d'un monde à l'autre, tu passes, d'un monde d'opulence, de consumérisme, à un monde de dénuement total. Où il ne te reste que ta fierté. Mais Jean, alors quand tu nous sors ce film d'un monde à l'autre, le film authentique de 1945, etc., est-ce que toi tu prends des risques quand tu fais ça ? Oui, je prends des risques, c'est pour ça que j'ai été obligé de supprimer des scènes du film où je montrais trop de misère. Par exemple, dans le film, il y a une scène que je retirais où je vais chez une dame qui a six enfants qui habite dans une maison en carton, un taudis, mais un taudis épouvantable. Et je montre la dignité de cette femme avec ses enfants. J'étais obligé de retirer ça du film parce que ça, ça, ça ne leur plaît pas aux chefs là-bas à Cuba. Ça ne leur plaît pas qu'on montre ça. Et comme ils savent que mon film, tu sais que mon film a eu la palme d'or. Ah ben oui, ça commence à circuler à l'éternational. Il a eu la palme d'or au Chili, meilleur film, meilleur réalisateur. Il est finaliste en Islande dans le festival Yéti, il est dans le festival Red finaliste dans la ville de Reims. Mon film, il est en Inde, il est dans les trois finalistes en Inde en ce moment. C'est un film qui a beaucoup à l'international. Il est parti à l'international. Mais je suis gentil parce que je monte un Cuba où il y a encore de la musique, de la joie de vivre et je ne montre pas trop la misère alors que si j'étais un homme sincère, je montrerais la misère, le cauchemar, le cauchemar qu'il vive maintenant. Mais là, je sais que je ne pourrais plus retourner à Cuba. Et c'est un pays que tu aimes en plus. Mais c'est un pays que j'adore. Qui est viscéral. J'ai trop d'amis, j'ai aidé des centaines et des centaines de gens. Ils me disent mais grâce à toi, on a pu arranger nos maisons, on a pu mettre un peu de confort chez nous. Grâce à toi, on a voyagé. Grâce à toi, on a fait plein de choses. Oui, oui. Et au niveau, tu m'as parlé de pas mal de choses, mais au niveau de l'Europe, le marché européen, est-ce que le film est diffusé là ? C'est curieux de savoir. Là, il est dans des festivals en Europe, en ce moment. Des grands festivals. Là, il est dans des festivals. Oui, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, justement, tu aurais eu, par exemple, un conseil. Est-ce que toi, tu as donné l'exemple, évidemment, mais est-ce que toi, tu assures déjà la transition ? Est-ce que tu as déjà des gens, des jeunes derrière toi qui suivent ? Après moi, après moi, là, j'ai 70 ans. Je sais que j'arrive en fin. Tu n'as pas formé une nouvelle... Ça ne les intéresse pas, les jeunes. Les jeunes, ils sont dans leur culture. Il y a un fossé de génération. Les jeunes, ils sont dans leur musique, dans leur style de vie, avec leur téléphone accroché à la main. D'aller voir les autres souffrir ou de découvrir les autres, ils ne sont pas trop là-dedans, les jeunes, maintenant. Et puis, les jeunes aussi, tu sais maintenant, les gens, c'est tout, tout de suite. Alors là, tu viens de dire... C'est un élément fondamental, ça. Le mot-clé, c'est que ces jeunes gens-là à présent, c'est nous les beaucoup les gens, travailler très peu et nous les tout, tout de suite, tout de suite, c'est ça, le plus vite possible. Il n'y a pas ni patience. Il n'y a pas ni patience, attendre et puis construire, ils n'ont pas ni cette patience-là. Il n'y a pas ni ça. Oui. Et puis, on va faire quand même un clin d'œil à quelqu'un que nous connaissons, enfin, que nous connaissons tous les deux. M. Samou, par exemple, tu m'as dit que c'est quelqu'un que tu connais très bien. À Santiago de Cuba, c'est un homme qui est toujours le bienvenu, il a beaucoup fait. Alors, j'ai voyagé avec lui. Un jumelage, quoi. Oui, parce qu'il a jumelé la ville de Lamantin, il l'a jumelé avec Santiago de Cuba et pendant des années, durant mes 50 voyages, j'ai voyagé avec M. Samou, peut-être une dizaine de fois et à Santiago, une fois, j'ai fait tout mon groupe, chanter pour lui dans un cabaret. Ils ont chanté « Ben, moi, Thibaut » et il a dansé avec eux. Oui, c'est un homme très décontracté. Et je peux raconter une toute petite anecdote rapide. Oui, vas-y, parce que là, on est sur la fin. Je prenais l'avion toujours avec M. Samou et c'était des avions russes de la Havane jusqu'à Santiago. des boutons pour l'eau. Et les sièges étaient extrêmement serrés. M. Samou était grand. Alors, il avait les genoux coincés, coincés. Et là, un jour, j'ai dit « Attendez, M. Samou, vous n'allez pas voyager dans cette condition-là. J'ai été voir les gens qui étaient au premier rang parce que les Cubains payaient leurs billets d'avion que 10 euros et nous, on payait 200 euros. Et j'ai dit à celui qui était devant, je lui ai dit « Viens, voilà, je te donne 20 euros et tu donnes ta place à M. Samou. » Et M. Samou était tout content. Il est passé devant l'avion. Ça, je n'oublierai pas ça. En tout cas, d'un monde à l'autre, nous allons bien évidemment parler de ça. Un film authentique. Un film authentique. 100%. 100%. Sans fabrication d'émotions. Mets ton message à l'adresse du public antillais puisqu'on nous regarde en Guadeloupe un peu partout. concernant ton film, un petit mot pour inviter la population à venir voir ce film. Eh bien, écoutez, mon film est passé plusieurs fois à la télévision en Guyane, à Guyane 1ère. Et on me disait toujours « Mais on ne comprend pas, nul n'est prophète dans son pays. Toi qui es martiniquais, la Martinique ne passe pas ton film. » Alors je disais « Bon, je suis en négociation avec Martinique 1ère. Oui. Mais je me suis dit j'ai une histoire d'amitié avec Mano Gragnier qui est venue avec moi à Cuba et pour la première fois en exclusivité, je lui donne ce film pour qu'il puisse le partager avec les téléspectateurs de Zouk TV et je suis très fier, très content de le partager avec Zouk TV et avec mes compatriotes martiniquais. En tout cas, merci à Jean-Marie Moutou, le film D'un monde à l'autre. Zouk TV vous le propose et je suis sûr que vous allez adorer parce que c'est vraiment du travail de qualité. À très bientôt. À oui, à bientôt. Téléspectateurs de Zouk TV. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada